Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et qu'est-ce que j'ai vu à Gennevilliers souvent ? Oh ! Un petit groupe d'hommes et de femmes qui avaient le souci des quartiers populaires, qui avaient le souci des contacts fraternels avec les musulmans, qui avaient le souci de créer des associations. Un tout petit groupe. Mais l'immense majorité de la population, indifférents, chacun dans son coin. J'ai vu aussi quelques chrétiens, y compris quelques jeunes, qui demandaient la confirmation. Ou en quelques-uns dans cette population si nombreuse. Et nous devons chacun nous demander, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Et je pense que nous pouvons faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut que nous créions un climat, pas seulement en France, partout en Europe et partout dans le monde, un climat où la fraternité, le respect des uns des autres, le respect des religions, que ce soit une réalité. Or, ce n'est pas encore suffisamment le cas. Moyennant quoi, des jeunes, comme ces terroristes qui ont commis ces actes, se sentent marginalisés. Et puis, voilà, ils foncent dans le fondamentalisme. Et puis aussi, ils vont jusqu'au bout de leurs actions. Parce qu'ils se laissent embobiner, ils vont faire des formations, pas seulement d'armes, mais d'abord le cerveau, élaver auprès de pseudo-imams fanatiques. On a des gens qui disent, vous êtes catholique ? Oui, je suis catholique, mes gosses vont cater, ils ont fait leur communion. Moi, je me suis marié à l'église. Mais enfin, ce n'est pas ça. Ça, c'est que des rites importants. Mais c'est tout le reste de la vie. Où est-ce que tu donnes ta vie pour les autres ? Pour que la fraternité soit vécue, qu'il y ait de la justice entre tous les hommes et les femmes de ce temps où je veux ? Qu'est-ce que tu fais ? Et je dis, 90% des catholiques ne font rien. Ils sont gentils. Je vous ai dit, ils donnent un chèque à la Caritas à Noël. Ils vont rendre service à un pauvre, s'il a faim, ils vont lui amener. Mais c'est plus que ça, il faut s'engager dans les associations, dans la politique, dans les associations de parents d'élèves. Il faut rencontrer des gens et des autres cultures, des autres religions, se parler. Il faut la vivre, cette fraternité. Je dis que malheureusement, voilà. Mais pourquoi est-ce que les gens sont comme ça ? Parce qu'il y a plusieurs raisons, c'est compliqué. Il faudra en parler longuement. Mais il y a tous les problèmes du monde d'aujourd'hui. On ne sait pas trop où on va. La vie est difficile. Moi, je vais essayer de m'en sortir comme je pourrais. Je peux comprendre ça. Mais ça conduit à l'individualisme. Soit personnel, en disant, écoutez, moi, je ne peux pas changer les choses. Je me débrouille comme je peux. Je ne veux pas faire du mal aux gens. Mais l'essentiel, c'est mon salaire, ma famille, mes vacances. Et puis, cet individualisme personnel devient un individualisme familial. Et donc, des enfants sont élevés là-dedans. Que les enfants de Suisse et de France, dans leur majorité, soient plus à l'aise économiquement, etc. Que les enfants d'ailleurs, moi, je me réjouis qu'ils soient à l'aise. Mais comment je leur apprends à partager ? Un gamin qui a toujours eu tous les jouets qu'il voulait, toutes les vacances qu'il voulait. On a ça quand même dans l'éducation. Qu'est-ce que ça va donner plus tard ? La même chose, c'est-à-dire une petite vie tranquille. Et pendant ce temps-là, l'injustice se déroule à l'égard, se développe à l'égard de beaucoup de personnes. Et ces personnes-là, à certains moments, se révoltent. Et on peut arriver jusqu'au terrorisme. Quand j'ai entendu qu'un de ces deux terroristes avait passé sa jeunesse, une partie de sa jeunesse, sa jeune vieillée, je me suis dit, il faut que nous ayons le courage de remonter en amont, très en amont, pour se demander comment des hommes, jeunes, peuvent devenir des monstres. Enfin, ces trois terroristes, quand ils venaient de naître et que leur maman les tenait dans ses bras, ce n'étaient pas des monstres. Pourquoi le sont-ils devenus ? On peut faire, évidemment, une longue liste de raisons. Mais je crois quand même qu'aujourd'hui, en France, en Suisse, dans tous les pays d'Europe et ailleurs, il y a des situations de refus d'accueil, de refus de respect des autres religions, des jeunes qui n'ont pas de travail, des jeunes qui ne sont pas soutenus. Quand on est dans cette situation, qu'est-ce qui peut se passer ? Le désespoir, la chance de trouver quelqu'un qui nous aide, mais aussi la bêtise d'aller se confier à un imam fanatique qui vous lave le cerveau, qui vous envoie au Yémen, et qui après fait de vous un terroriste, prêt ou meurtre. Ils défigurent l'islam, par la pratique d'un terrorisme qui fait peur à tout le monde, et alors il risque d'y avoir toujours l'amalgame. Les gens qui disent « les musulmans sont comme ça, si on continue de les accueillir, l'Europe, la France, la Suisse seront islamiques dans quelques années. » Ce qui est complètement ridicule, mais on peut comprendre cette peur d'où elle vient. Oh oui, c'est très loin ça, c'est très en amont, mais je crois que dans la mesure où nous pourrons donner un sens, montrer que la vie a un sens aux jeunes d'aujourd'hui, et en particulier aux jeunes des quartiers populaires, aux jeunes venus de l'étranger, quand nous pourrons leur montrer cela sérieusement, ça c'est pas l'islam, l'islam ne demande jamais ça, ne réclame jamais ça, c'est une perversion de la religion musulmane. Alors il ne faut pas qu'on fasse trop les malins, nous les chrétiens, parce qu'il y a quelques siècles, on n'a pas fait des attentats comme ça, mais on a quand même fait mourir des gens parce qu'on voulait les convertir, donc c'était quand même au nom de Dieu, ça, ça a existé. Alors ce n'était pas tous les catholiques, il y a eu ça. Bon, donc je dis, rappelons-nous et soyons humbles, mais ce n'était pas l'évangile à ce moment-là, c'était le christianisme perverti. Et bien maintenant, c'est l'islam perverti par ces pauvres gens, ce sont des monstres, mais des pauvres gens en même temps, parce que moi je vois bien d'où ils pouvaient arriver, je connais la ville où vivait l'un d'entre eux, le quartier dans lequel il était, parce que c'est un quartier difficile, les jeunes sont désœuvrés, on les met de côté parce qu'ils sont d'origine à l'Afrique du Nord, etc. Et donc ils se révoltent tout à petit, mais ils cherchent un sens à la vie, ils cherchent à réagir contre les gens, donc il suffit que quelqu'un leur mette la main dessus, comme un imam fanatique, ils peuvent les retourner comme une crêpe, et après ils vont partir en Irak ou au Yémen pour se former, et voilà, ils auront et le cerveau dérangé, et le maniement des armes, et ils vont aller jusqu'au bout, c'est terrible, quoi. C'est-à-dire que plus il y a de problèmes, plus il faut dialoguer, c'est à ça que je pense. Et ces dialogues, ce n'est pas seulement des discussions intellectuelles, parce qu'il y en a, il y a des dialogues très officiels, il y avait récemment un groupe d'imams français au Vatican pour discuter avec les cardinaux, etc. Mais, ce qui compte, c'est dans le quotidien de la vie des gens, dans les quartiers, comment on dialogue dans l'amitié, comment on se rend compte dans les transports, dans les magasins, dans les immeubles, comment on se parle. Et je crois que ces événements tragiques nous disent, allez, il faut renforcer ce dialogue de la fraternité. Je crois que plus il y a de problèmes, plus il faut dialoguer. Je dirais aux enfants que Jésus est venu nous apprendre que Dieu est le Père de tous, et donc que vraiment, nous devons tous nous aimer les uns les autres, et que malheureusement, comme vous avez vu, parce que les enfants, ils voient, n'est-ce pas, ces choses-là à la télévision, ils entendent, comme vous avez vu, il y a des gens qui n'écoutent pas la voix de Dieu dans leur cœur et qui se fâchent contre les autres et qui veulent se venger. Bon, c'est bien dommage, il faut prier pour eux, et puis il faut que nous, nous puissions être vraiment des témoins de l'amour de Jésus qui nous demande de tous nous aimer les uns les autres. Voilà un petit peu, c'est rapidement dit, mais parce qu'il faut surtout, les enfants, je pense, écouter leurs questions, parce qu'ils ont entendu des choses, ils ont vu les choses et leur imaginaire fonctionne encore beaucoup plus que le nôtre, donc il faut être à l'écoute des enfants à essayer de leur répondre. Quand nous pourrons leur permettre de vivre la fraternité, je crois que là aussi, nous lutterons contre le terrorisme. C'est trop facile de dire, il faut que la police, il faut qu'il y ait des moyens, bien sûr qu'il faut tout cela, mais il faut aller chercher très loin, très en arrière, avoir le courage d'y penser. Et puis, si nous sommes minoritaires, les chrétiens, et bien au moins que ceux qui sont là, sans se prendre pour les meilleurs, nous soyons de ceux qui apportent le ferment de l'Évangile, le ferment de la fraternité. Je dis, si nous vivons l'Évangile, c'est un message révolutionnaire, l'Évangile. Il dit, enfin, il n'y a pas de distinction entre les hommes, les femmes, les grands, les petits, les riches, les pauvres, les croyants, les pas-croyants, donc les chrétiens, les musulmans, nous sommes tous frères, Dieu est père de toutes. Mais il dit, ou bien on fait des théories comme ça, ou bien on en parle uniquement quand on est entre chrétiens à l'Église, tout ça, c'est facile. Ou bien alors, là où je suis, dans mon entreprise, dans mon village, dans ma ville, dans mon quartier, je suis un homme et une femme de fraternité. Ce ne sont pas des mots, ça se traduit au quotidien, et je m'engage pour ça. Qu'est-ce que je propose aux jeunes désœuvrés de mon quartier ? Qui est-ce que je peux rejoindre ? Il n'y a pas besoin d'être chrétien d'ailleurs, uniquement pour ça, il y a d'autres gens qui font cela. Se retrouver dans une association pour lancer des activités de quartier pour les jeunes, c'est tout ça qu'il faut montrer, c'est très important. Heureusement, il y a des hommes et des femmes qui le font, mais je crois que c'est encore une minorité. Si ça réveillait beaucoup d'autres personnes, vous vous rendez compte ce qu'on arriverait à faire ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.